Les tâches de sang témoignent encore de cette agression sauvage perpétrée dans cette ruelle de Kavanim Tzapere. La victime, la quarantaine, est un habitué des lieux. Il se rendait chez un proche lorsqu'il a été attaqué par une bande de jeunes qui lui aurait réclamé de l'argent. Une autre version souligne une altercation lorsque la victime le reprochait de squatter son local qui servait de stockage de matériel de chantier. Dans le quartier, c'est la consternation. Je n'ai pas le mot, je n'ai pas le mot, c'est juste qu'on est tous sidérés de la situation. C'est une personne assez attachante, une personne gentille, comme on peut dire partout. Nous appelons tout le monde, les voisins, les habitants de Kavanim, pour parler de ce qui se passe, pour témoigner de tout ce qui se passe. Nous, les mères de famille, levons-nous pour lutter contre ça. L'État ne sanctionne pas ces délinquants sous prétexte qu'ils sont mineurs. Nous ne sommes pas d'accord. Nous en avons assez. Ce matin, aucune interpellation n'a été effectuée, selon le procureur. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Après Khaouini, jeudi dernier, c'est la deuxième agression mortelle en moins d'une semaine perpétrée dans la commune de Mamoudzou. Merci. Merci. Merci.